Ça fait maintenant longtemps que je cherche un petit concept à faire avec vous. Alors vous avez déjà vu sur YouTube des All My Sneakers, des meilleurs achats, des outfits. Et je voulais faire un petit peu différent. Et au début de la semaine, j'ai posté une petite story en vous demandant de me donner des dilemmes. C'est-à-dire de me donner un choix à faire entre deux choses. Ou par exemple, comme vous le connaissez, un tu préfères entre ça et ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant étant donné que moi je vais donner mon avis. Vous aussi, n'hésitez pas à jouer en commentaire. J'ai mis tous les dilemmes, comme ça vous pouvez les remettre et me donner vos avis par rapport à ça. Est-ce que vous aurez choisi différent de moi ? Enfin, on peut en discuter, je trouve ça très cool. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Et pour ceux qui ne le sont pas déjà, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et si vous kiffez la vidéo, à mettre un petit like, un petit commentaire pour me le faire savoir. Et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis très content de le faire. Donc on va commencer tout de suite. Alors première question, il n'y a pas vraiment deux choses à choisir. Mais on m'a posé la question, si tu devais garder une seule Jordan Wanlow, laquelle serait-elle ? C'est assez difficile de choisir. Parce que s'il y a le côté hype, on va choisir la Travis. S'il y a les côtés exclusifs, on va choisir la Chinese New Year que j'espère avoir dans pas longtemps. Ou alors c'est les premières que j'ai eues. Quand je regarde... Je pense que mon choix va se porter sur ça. Sur la Jordan Wan Chicago. Alors j'ai de la chance, ça a été déjà sorti. Parce que... Alors c'est pas une paire que j'ai eue en 2015. Ah je sais pas. Bon je pense que ça va être celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça fait partie de les releases de 2015-2016. Et que c'est mon coloris favori. Et que je peux le mettre avec tout. J'aurais pu choisir la Bredge, j'aurais pu choisir la Royal ou la Shadow. Parce que ça fait partie de mes premières paires. Mais je pense que c'est celle-ci. La Jordan Wan Chicago. Ouais. Je pense que ça va être ça mon choix. Mais par contre, il y en a qui vont me taper sur les doigts pour avoir pris la travisse. Ensuite, deuxième dilemme. C'est un petit peu une question de budget. Soit j'ai 1000€ pour pouvoir choisir une paire et 50€ pour faire l'outfit. Ou l'inverse. J'ai 50€ pour choisir une paire et 1000€ pour faire l'outfit. Honnêtement, c'est hyper compliqué. Parce que la paire peut faire l'outfit. Et surtout que moi m'habillant chez Uniqlo, ça coûte pas hyper cher. Après 50€ ça fait très peu. Donc à la limite, il faudrait aller en frip. Ou alors il faudrait prendre vraiment des produits pas chers. Genre chez Primark. Quoi qu'on peut faire, je pense, des outfits sur Primark. Je pense que si je devais choisir avec la paire à 50€ et avec des items, je pense que je prendrais une... Je pense que ouais, j'irais voir chez les Shawn Wotherspoon, etc. Les Adidas à 50€ en promo qui sont pas très chers. Et j'irais me faire un outfit grave cool avec ça. Par contre, s'il y avait l'outfit à 1000€, vous savez très bien quelle paire j'aurais pris. J'aurais été chercher une petite paire de Chicago, une petite Jordan 1, une petite Jordan 4. Et j'aurais fait un outfit cool. Mais c'est hyper compliqué. Mais 1000€ dans une paire, c'est beaucoup. Mais 1000€ dans des habits aussi. Et je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir. Donc je pense, si j'avais le choix à faire, j'irais chercher la paire à 1000€. Est-ce que tu préfères porter une paire de Disruptor de chez Phila ou une Jeremy Scott ? Franchement, je pense que je préfère porter une Phila Disruptor juste parce que c'est blanc et que c'est pas compliqué. Jeremy Scott, c'est trop, trop... C'est beaucoup trop pour moi. Moi, je suis un peu plus dans le minimaliste. Je veux pas me faire remarquer. Avec ça au pied, surtout là, c'est trop. Des ailes, des peluches. Non, c'est mort, c'est mort. On va partir sur Dufila. Et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Quoique, peut-être qu'il y a des Jeremy Scott qui sont cools, mais j'en ai pas vu passer en tout cas. Prochain dilemme. Est-ce que tu préfères Nike avec Travis et ce qui s'est tourné avec Jordan ? Ou bien Nike avec Off-White ? Alors ça, c'est une question très difficile. Personnellement, d'un point de vue purement esthétique et parce que j'aime bien l'artiste Travis dans sa musique, je pense que mon choix sera plus vers Travis. C'est-à-dire que j'ai trois paires de lui, que j'adhère beaucoup plus au délire qu'il a. Il est beaucoup moins sophistiqué. J'ai jamais vraiment été attiré par le travail de Virgil. Par exemple, The Ten ne m'a pas plu du tout. Genre, je vais être honnête avec vous, ça m'a vraiment pas attiré. La Jordan 1, par exemple, je la trouvais pas belle. C'est comme ça. J'aimais pas le côté déstructuré de la chose. La presto, j'aimais pas non plus. Aujourd'hui, la seule que j'aime bien, même, c'est la Jordan 5. Et encore, pas non plus le plus grand travail qu'il ait fait. Donc voilà, je sais pas. Je pense que je dirais Travis. Mais par contre, pour tout ce qu'il a pu créer autour, on pourra dire Virgil, mais personnellement, je vais choisir Travis. Ah, là, on va poser une question de cœur. Est-ce que tu préfères avoir la Jordan 1 Chicago de 2015 ou bien que les Celtics soient champions ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas forcément, je suis du basket depuis 5-6 ans et je suis fan des Celtics. Et en ce moment, c'est un peu la galère. Depuis 2010, on n'est pas retourné en finale NBA. Donc ça va faire 12 ans maintenant. Et est-ce que je préfère avoir la Jordan 1 Chicago ou bien vivre... On va dire, on va vivre un Game 7 des Celtics à Boston et tout. Pfff, c'est... En fait, je me dis que la Chicago, je l'aurais pour sûr. Alors que le titre des Celtics... Alors, alors, ça veut dire que je n'aurais jamais... C'est soit choisi la Chicago ou je ne l'aurais jamais. Ou bien un titre des Celtics et je ne l'aurais jamais. Je pense qu'on va aller plus dans le côté... Je pense que je vais choisir les Celtics. Ouais, je vais choisir un titre des Celtics parce que... Rien que par exemple, quand on a gagné la Coupe du Monde, c'était la folie. Les sensations sont hyper différentes qu'un bien matériel. Je vais rester quand même dans le sentimental avec les Celtics. Mais ça me ferait chier de ne pas avoir la Chicago. Mais je trouverais un moyen de la trouver autre part sous un autre format. C'est mort. Je ne pars pas de cette plateforme YouTube sans avoir eu la Chicago de ma vie. Revenons un petit peu sur la collection. Et on m'a posé la question... Est-ce que je préfère perdre ma Travis ? Alors, je pense qu'on va parler de ma préférée. Donc la Jordan 1 Law, la première. Ou bien perdre toute ma collection. Je pense quand même que je vais dire perdre ma Travis. Parce que là, il y a trop de paires que j'aime. Genre, je ne pourrais pas mettre la Travis tous les jours. Parce que ça m'embêterait. Je préfère ne plus l'avoir et avoir toutes les autres paires. Je ne vais quand même pas être fou. Mais c'est vrai que ça m'embêterait. Ça m'embêterait énormément. Mais ouais, il y a quand même... J'ai quand même pas mal de bonnes paires que j'adore. Et je pense que je préfère quand même garder ça que d'avoir une seule paire. Que je ne mets pratiquement jamais d'ailleurs. Restons sur le même modèle. On m'a posé une question assez folle. Et c'est vrai que c'est étonnant. Est-ce que je préfère perdre et vendre toutes mes Jordan 1 lots ? Ou bien arrêter YouTube ? C'est quand même... En fait, je vais essayer de tourner un petit peu la question dans mon sens. Je pense que je préfère vendre toutes mes lots pour pouvoir acheter une autre paire. Et l'utiliser pour faire un contenu YouTube. Que d'arrêter YouTube, ce serait trop dommage. Là, je suis... Comme ceux qui le savent déjà, j'ai commencé les vidéos YouTube il y a 10 ans. Et là, c'est la seule fois où ça marche aussi bien. Ça m'embêterait énormément de m'arrêter alors qu'on est si bien partis. Mais ça m'embêterait de vendre toutes mes lots. Parce que c'est un petit peu le fil rouge un peu qu'on a sur la chaîne. Ce serait vraiment dommage. Non, on va garder YouTube. On va garder YouTube. Ça me stimule trop. J'aime trop ça. Je ne peux pas partir de YouTube sans se trouffer. Donc c'est bon. On va vendre les lots. Un petit peu pour revenir en rapport avec la première question. Si je devais vendre toute ma collection et garder une seule paire, ce serait laquelle ? Et là, c'est pareil. C'est hyper difficile. Soit je vais dans le sentimental et je prends une de mes premières paires que j'ai achetées. Donc une Jordan 1 lot. Mais que je ne peux pas mettre tous les jours parce que le coloris est un petit peu difficile et qu'elle est déjà trop usée. Si je devais tout perdre pour en garder qu'une seule, j'irais vers le sentimental et je pense que je prendrais la Jordan 1. Je pense que je prendrais la Jordan 1 lot. Bref, je pense. Celle-ci, en plus, vous avez vu, elle n'est même pas fait exprès. Elle commence déjà à jaunir. Elle est un petit peu usée par contre. Là, vous allez le voir. Pour vous dire, je l'ai vraiment pensée de fou furieux. Je l'ai mise extrêmement souvent. Mais je l'aime trop. Ça, c'est ma première paire. Et là, regardez la date. 14 novembre 2014. Donc ça a dû sortir en 2015. Non, ça, c'est... Juste pour la garder en display. Mais ça m'embêterait trop. En plus, le cuir, il est tout naze. Non, je ne peux pas. On va garder cette paire-là. Juste pour l'histoire de... C'est ma première paire que j'ai achetée. Est-ce que tu préfères passer une heure avec Knight, Bowerman, Tinker Hatfield ou Peter Moore ? Mon côté de Jordan 1 me ferait dire Peter Moore. Pour parler de comment il a conceptualisé la paire par rapport à Jordan. Alors que lui, il voulait aller chez Adidas. Comment ça s'est passé quand il... Comment... Parce que c'est quand même un modèle ultra iconique. Et de l'autre côté, on a Tinker Hatfield qui a quand même été très fort. Il nous a proposé pas mal de paires. Genre la Max One, la Jordan 3. Je pense parce que beaucoup de monde se sont entretenu quand même avec Tinker. Je pense Peter Moore. Et aussi pour lui parler un peu de Jordan 1 low parce qu'en 85, il y en avait. Et il y a pas mal de trucs à faire avec ça. Ça pourrait être hyper intéressant. Ouais, Peter Moore. Pour rester un tout petit peu dans le sujet, j'ai eu la question. Si tu pouvais changer l'histoire d'une marque, ce serait laquelle ? Et on m'a donné l'exemple. Si Virgil avait travaillé avec Adidas. Bon, le premier truc qui me vient en l'esprit, et c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est... Qu'est-ce que ça aurait été si Jordan avait été chez Adidas ? Est-ce que ça aurait été un flop ? Est-ce que ça aurait été... Bah, le Jordan actuel, il aurait été fou pour Adidas et pas avec Nike. Kanye, il est déjà venu chez Nike. Travis. Hein ? Est-ce que Travis chez une autre marque ? Moi, j'aurais bien aimé voir, parce que j'ai été très fan de ce qui a été fait. J'aurais bien aimé voir Sean Wotherspoon restant chez Nike. Qu'est-ce que ça aurait donné ? J'aurais vraiment aimé ça, parce que j'ai été ultra fan de sa Air Max 1 97, là pour l'Air Max Day. J'aime bien, même si c'est pas hyper fou. L'autre coloris, le coloris bleu et jaune, qui est très très cool. J'ai adoré le Bespoke sur la Air Max 1, avec les fleurs de soupe qui étaient hyper cool. Je pense que j'aurais dit Sean Wotherspoon s'il était resté chez Nike. Parce qu'aujourd'hui avec Adidas, vous avez vu dans la vidéo la semaine dernière, je suis plus trop fan. Ouais, Sean Wotherspoon chez Nike. Dernière question, et là c'est pareil, c'est dans le matériel ou dans un rêve, préfères-tu faire le voyage de tes rêves ou bien choisir une Jordan 1 Chicago de 1985 ? Ouais, c'est pareil. C'est soit tu choisis d'augmenter ta culture, d'aller visiter d'autres endroits, ou bien tu prends du matériel, mais ce matériel-là, c'est pas n'importe quoi. Ce matériel-là, c'est genre la paire qui a fait que t'es là aujourd'hui. On va faire le penchant des deux. Si je prends la Jordan 1 Chicago de 1985, j'aurais un truc chez moi d'une valeur inestimable. Par contre, si je fais le voyage de mes rêves, on va dire le voyage de mes rêves, bon... Ce serait peut-être d'aller... Je pense que ce serait de retourner où je suis né à Tahiti. J'arrive pas à choisir. En fait, j'ai le point de vue contenu qui me dit de prendre la Chicago, parce que je pourrais en faire une vidéo, ça serait un truc de fou. Mais à l'autre côté, il faut absolument que je retourne où je suis né. C'est trop important. Je pense que je vais choisir Tahiti, mais ça me brise le cœur. Ça me détruit en deux de me dire, ah je peux pas. Ah c'est dur, hein ? C'est dur. Vous auriez fait quoi, vous ? Bon voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça a un petit peu changé du format d'habitude. C'est un peu une vidéo qui change de ce que je fais habituellement et je trouvais ça super cool. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'on pourrait en faire plusieurs épisodes. Peut-être avec des thématiques, des marques spécifiques, avec des invités aussi. Ça pourrait être hyper intéressant. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à me le dire en commentaire et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va... J'espère vous plaire. Je vous avoue, je suis stressé avant de la sortir. Alors peut-être que ça sortira cette semaine, enfin la semaine prochaine, ou celle encore d'après. Mais en tout cas, j'ai très hâte, j'ai très peur. Et j'espère que vous serez là en rendez-vous. Mais d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz